Cette série dont j'ai entamé la narration quelques épisodes plus tôt reste encore aujourd'hui mal connu et pourtant les conséquences sont toujours perceptibles pour ceux qui sauront faire les liens. L'histoire de World Hardy et son organisation criminelle CMB a un temps aussi posé le pied dans l'industrie hip hop, de façon évidemment bien moins prononcée que le trafic de stupes mais cette composante musicale a également existé. Le 28 juin 2021 se tenait la cérémonie des BT Awards. Pour l'événement Lil Kim avait été invité à se produire et c'est dans une tenue assez originale qu'elle était entrée sur scène. Dans les heures qui suivront la performance, Fifty Sun publiait sur Instagram un nouveau post incendiaire contre sa victime du jour. Cette fois il comparait Lil Kim à une chouette. Les plus attentifs auront remarqué que ce type de provocation de Fifty contre Kim était loin d'être une première puisque la rappeuse a toujours figuré parmi ses proies favorites. Et pour en connaître les véritables raisons, vous devez connaître cette histoire. Pour rappel des faits, lors du précédent épisode on a vu que les liens d'amitié entre Mac Tyson et Daryl Hammerside Bomb auraient poussé le boxeur à tenter de venger la mort de son ami. Mais si ses adversaires sur le ring avaient l'habitude de plier assez rapidement sous le poids de ses assauts, face à des gangsters chevronnés, la donne était différente. Alors en retour, Wild Hardy avait donné l'ordre à ses sbires d'en finir avec Iron Mike. Et d'après certains, il s'en est fallu de peu pour que le plan soit mené à son terme un jour du mois d'août de l'an 2000. Malgré les contrats prétendument émis et les menaces proférées de part et d'autre, cette escalade n'ira pas plus loin. Mais ce ne sera pas pour autant synonyme d'apaisement de la situation. Après le meurtre de son frère Wise par Ramell Davis, le neveu de Peanut, Walton a touché en plein coeur le camp d'en face. Et après les assassinats de Kojak, Homicide ou J.R. Hamilton, c'est Peanut lui-même que Walton fera éliminer. L'homme de main pour ce dernier crime étant E. Baymour, un associé du célèbre gangster Supreme McGriff. Mais comme indiquait dans la troisième partie, ce que Wild n'avait pas anticipé, c'est que cette vague de violences se transformera en un cercle vicieux, puisque ses nombreuses victimes comptaient aussi un entourage qui en appellera à la riposte. Et parmi ceux-là, le frère d'Homicide Bomb. Il est donc désormais temps de reprendre mon essai. Le retour à la vie civile de World au début des années 2000 après son incarcération était venu remettre de l'ordre au sein de son gang des Cash Money Brothers. Le meurtre de son grand frère Wise en 1999 par Ramell Davis avait laissé s'installer comme un flottement dans les rangs de l'organisation. Mais désormais tout ça appartenait au passé, puisqu'avec l'élimination physique de Peanut Davis, leur principal rival, les perspectives d'expansion semblaient devenus infinis. Alors pour tous les membres du crew, ça voulait dire une chose simple. De nouvelles parts de marché étaient à reconquérir dans le cadre du trafic de drogue à Brooklyn. Toutefois, les nombreux bouleversements qui s'étaient opérés dans la rue ces derniers temps n'avaient pas fait que des heureux. Et parmi ceux qui en avaient le plus gros sur le cœur figurait évidemment l'entourage des victimes de ces règlements de comptes. Et pour ce qui était du cas de Daryl Homicide Bomb, devenu depuis peu le bras droit de Peanut Davis, son frère Tyron avait nourri des projets de vengeance depuis qu'il avait appris son meurtre. Daryl avait passé une large partie de sa vie en détention et était venu se rappeler au bon souvenir de ceux qui l'avaient oublié, en menant à bien le contrat que le gangster Supreme McGriff avait mis sur la tête du rappeur 50 Cent. Les 9 balles, c'était lui. Mais si 50 avait survécu, lui n'allait pas tarder à essuyer un retour de bâton. Depuis sa sortie de prison, Homicide était devenu le porte-flingue de Peanut et au vu des antagonismes qui opposaient son équipe à celle de World Hardy, il était aussi désormais une cible privilégiée pour CMB. La nuit du 10 juin 2000, Homicide était abattu sous les coups de feu de World et son homme de main, Ebay. Mais si son assassinat laissait désormais le champ libre à CMB pour atteindre Peanut, il avait aussi eu pour effet d'attiser les intentions de représailles au sein du premier cercle de Daryl. Et ça avait commencé par son meilleur ami, qui n'était nul autre que le champion du monde de boxe, Mike Tyson. Une rumeur persistante dans la rue voulait que Tyson ait proposé une récompense de 50 000 $, à quiconque aiderait à refermer un cercueil sur les têtes de World et Taz, les commanditaires du meurtre de Homicide. Mais en dépit de cette prime supposée, aucun plan de cette nature n'avait encore été mené à bien au début de cette année 2002. Néanmoins de très loin, un homme rongea son frein dans son souhait d'obtenir justice pour Daryl. C'était son grand frère Tyron. Il avait appris la disparition de Homo pendant qu'il était lui-même encore en train de purger une peine de réclusion. Alors évidemment, jusque-là, il était resté complètement puissant depuis sa cellule de prison. Mais condamné en 1990, à 12 ans de détention pour le meurtre du père de Taz, l'un des membres de CMB, l'heure de la libération avait sonné pour lui. Ce qui voulait dire que son projet de vendetta pouvait désormais prendre libre cours. Aussitôt sorti qu'il était déjà prêt à replonger, si ça signifiait laver l'honneur de son frère. L'été 2002 coïncidait avec les retrouvailles de Tyron T. Rockbaum et ses proches. Sa fille avait bien grandi et sa compagne l'avait loyalement attendue depuis son incarcération. Alors disons qu'il avait certainement une base bien plus solide à laquelle se rattachait à son retour. Toutefois, comme le rapportait sa sœur, Zaka Baum, après avoir purgé sa peine, Tyron n'avait qu'une seule chose en tête. Retrouver ceux qui avaient tué son frère. T. Rock avait passé au total moins d'années en prison que Daryl, mais sans avoir nécessairement la même réputation. Lui aussi avait gagné ses galons dans la rue. Alors il s'était mis à progressivement reprendre contact avec de vieilles connaissances. Et avant même qu'il ne réalise la portée de ses mots, il confiait déjà à qui voulait bien l'entendre qu'il envisageait d'éliminer les meurtrées de son frère. Ce que Tyron n'avait pas à mesurer, c'est qu'il parlait peut-être trop, ou plus certainement aux mauvaises personnes. Et le bruit dont il était à la source s'est mis à se propager pour finalement arriver jusqu'aux oreilles de World. Zaka avait tout de suite averti son frère. C'est plus les années 70 ou 80. Tous ces gars avec qui tu traînes sont des minables et aucun d'eux n'est vraiment digne de confiance. Lors d'un entretien, un jour, elle ajoutera. De ce que j'ai entendu, le mot est revenu jusqu'au tueur de Daryl que mon frère envisageait de le venger. Mais mes frères n'ont jamais vécu dans la peur. Alors Tyron se moquait des conséquences. Malheureusement pour lui, Tyron ne se moquera pas très longtemps des conséquences. A bientôt 41 ans, dont les 12 dernières passées derrière les barreaux, T-Rock avait tenté de retrouver le chemin de la réinsertion sociale au travers d'un emploi d'ouvrier dans le bâtiment. Cet après-midi du 25 juillet 2003, il se trouvait sur un chantier entre Reed Avenue et Hancock Street. Sauf que ce jour-là, trois hommes étaient venus lui rendre une petite visite surprise. La justice identifiera plus tard trois suspects pouvant répondre au signalement des témoins. Damien Ward Hardy, Dwayne Thor Meyers et Aboubakar Rahim, des noms qui vous rappellent sûrement quelque chose. Les gars avaient supposément retrouvé la trace de T-Rock sur les instigations de Ward avant de lui tirer trois balles en pleine tête. Les faits s'étaient déroulés pratiquement un an jour pour jour après sa libération de prison. A l'arrivée des secours, Tyron T-Rockbaum avait été déclaré mort sur place. Parmi ses proches, c'était la stupeur. Zaka Bo m'expliquait lors d'un entretien, « Toute ma vie a été grandement affectée par les morts violentes de mes frères dans la rue et ça m'a presque tué aussi d'une certaine manière. Lorsque Daryl est mort, je ne voulais plus vivre non plus. Daryl était mon ami, on traînait ensemble. Et Tyron était comme un deuxième père pour moi. L'une de mes sœurs est morte le 22 décembre 2002 d'un cancer du sein juste au milieu de tout ça. Donc perdre trois frères et sœurs en l'espace de trois ans, je vous assure qu'il faut se battre pour ne pas devenir fou. Je ne m'en remettrai jamais, je ne suis plus la même personne qu'avant. Avant tout ça, j'avais 25 ans, aujourd'hui j'en ai 38. Je ne serai plus jamais pareil. Désormais que les principales menaces contre lui avaient été éliminées, World avait les coudées franches pour faire prospérer ses affaires et se laisser aller au plaisir de la vie. A cette époque, il s'était engagé dans une relation avec une artiste encore assez populaire durant ces années, une certaine Kimberly Denise Jones, que vous connaissez plus sûrement sous le nom de Lil' Kim. Kim était aussi originaire de Bed Star à Brooklyn, donc les deux se connaissaient de longue date. Dès 2003, leur romance pouvait incarner beaucoup de qualificatifs, mais disons que celui de Tumultueux semblait le plus approprié. Kim aimait les gangsters, mais il y avait aussi un revers de la médaille avec ce style de mec. Alors de dispute en coup, des baffes à puer se perdaient parfois sans que les couches de maquillage ne se montrent toujours suffisantes pour en cacher les échymoses. La légende encore tenace aujourd'hui veut que Kim ait développé son addiction pour les opérations de chirurgie esthétique au début des années 2000, à la suite de ces nombreuses raclées infligées par World. Mais leur liaison n'en sera pas remise en question pour autant, puisqu'au même moment, World avait posé ses valises dans le New Jersey en l'emménageant dans la résidence très cossue de Kim. Quelques mois plus tard, les deux annonceront leur fiançaille en vue d'un mariage à venir. Dans l'intervalle, World avait commencé à occuper un nouveau rôle dans la carrière de Kim. Depuis sa sortie de prison, il avait tenté de se reconvertir en légalisant ses activités au travers de l'industrie hip-hop. Mais n'y voyait pas non plus une opération de rédemption. World avait toujours ses attaches avec le monde criminel. Peu temps après l'assassinat de T-Rock d'ailleurs, il avait tenté de mettre sur pied une opération de fraude à l'assurance. Il avait pris contact avec l'un des employés de la compagnie pour tenter de l'appâter à son plan, sauf que le gars finira par refuser. Alors certainement par crainte d'être dénoncé, World l'avait suivi dans le quartier de Bushwick à Brooklyn avant de lui tirer dessus et le laisser pour mort dans la rue. Côté business, il se montrera assez vite particulièrement protecteur de Kim, notamment dans le traitement qui a été réservé à sa musique par les DJ locaux. Pour vous donner un repère temporel, ce que je raconte s'inscrit surtout dans le contexte de la Bella Mafia de Lil Kim en 2003, qui reste un assez bon album par ailleurs. Sur cette période, plusieurs animateurs radio confieront avoir reçu des visites impromptues et musclées de World et ses gars, exigeant ce que les sons de Kim soient joués sur les ondes. Dans un tweet du 3 mai 2017, DJ Funkmaster Flex rappellera que World avait un jour débarqué dans son studio pour le menacer. Il écrira « J'ai pas oublié que Lil Kim a essayé de mettre World sur le dos à moi aussi ». Un tweet auquel Kim répondra 4 jours plus tard en déclarant « Je comprends pas ce que tu veux dire Flex, je trouve ça drôle parce que c'est grâce à moi qu'il est pas venu te régler ton compte, bien que je pense qu'il aurait eu raison de le faire, mais t'étais le grand frère et lui c'était mon homme. Mais pourquoi tu m'as pas appelé, j'avais aucune idée que tu te sentais en danger comme ça. Mais j'oublie pas ce coup de fil que tu m'as passé et celui que j'ai eu à faire pour mettre fin à tout ce qui se préparait contre toi. Franchement je comprends pas, mais j'imagine que c'est pour ça que tu joues le malin depuis toutes ces années. Flex, je sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais il faut que tu prennes un grand bol d'air, que tu médites et que tu fasses du yoga ou un truc dans le genre, parce que tu débloques frérot. Mais ça enlève rien à l'affection que j'ai pour toi. Cet épisode est très révélateur de l'environnement hostile qui avait réussi à bâtir World autour de Kim. Le message était clair, aucun manque de respect ne serait toléré contre elle. Et à ceux qui s'y risqueraient, la réponse serait cinglante, même si ça devait venir de la plus grande star du rap de l'époque. La relation entre Lil Kim et 50 Cent a un historique assez trouble. Elle s'est faite un ombre dans le hip-hop sous le règne de B.I.G. dès le milieu des années 90, lorsque lui n'a émergé que bien des années plus tard. Dans une précédente partie, j'étais revenu sur ce qu'avait été la stratégie de 50 au début de sa carrière pour tenter de créer le buzz. Avant même Get Talk Around, il avait enregistré ce titre en 1999, How To Rob, où sur fond d'un humour que beaucoup jugeront de mauvais goût, il se moquait d'un tas d'artistes de l'industrie. Et si vous réécoutez ce son, dès le couplet d'ouverture, la première personne à qui 50 s'en prend, c'est Kim. En 2002 et avant même la sortie de son fameux premier album, 50 avait été mis à contribution par Eminem sur plusieurs titres de la bande originale du Femake Mile, et sur l'un d'entre eux qui s'en titulent Love Me, 50 nargue une nouvelle fois Lil'Kim. Comme je le disais à ce stade, 50 Cent n'avait pas encore explosé, donc ses pics destinés à Kim avaient une résonance toujours assez limitée. Cependant, si vous allez jusqu'au bout des lignes en question, elles étaient presque à chaque fois tentées d'une part de sarcasme et d'une autre de fantasme. Sur How To Rob, 50 Cent rappe que s'il devait dépouiller Puffy, il enlèverait Kim pour lui demander une rançon et qu'en même temps, il a toujours rêvé de coucher avec une fille de l'industrie. Et sur Love Me dit avoir longtemps pensé que Kim était fraîche, jusqu'à ce qu'elle décide de refaire son nez par une opération de chirurgie esthétique. Alors je ne vais pas donner l'impression de me livrer ici à une petite analyse bidon des textes de 50, mais disons que ces précisions peuvent donner un certain éclairage sur la suite. Le 6 février 2003 arrivait dans les bacs les premiers exemplaires en vente du Get Rich At That Try In The 50 Cent. In That Club, Twenty One Questions ou P.A.M.P seront des tubes monstres et l'album une déflagration. Presque 900 000 exemplaires seront écoulés dès la première semaine, et le disque sera le plus gros succès de l'année 2003 aux Etats-Unis, tous genres musicaux confondus. Comme vous pouvez l'imaginer, la posture de 50 avait alors brutalement changé. Tous ces artistes qui le connaissaient à peine de nom quelques mois plus tôt faisaient désormais des pieds et des mains pour une collab avec lui. Pour être honnête, Kim avait commencé à travailler sur son troisième album dès la mi-2002. Et à cette époque, elle avait rompu les liens avec son ex-groupe Junior Mafia et son vieux compère Didi avant de se rapprocher notamment de Scott Storch et Dr Dre. Elle confiait d'ailleurs lors d'une interview d'avril 2002 « Avec Dré, notre alchimie en studio est bonne et ça fait quelques temps qu'on travaille et on prépare des choses ». Donc en réalité, à cette période déjà, des premières interactions se créaient entre Kim et certains membres de l'entourage de Dré, dont Fifty était l'un des poulains en gestation. C'est ce qui explique que dès mars 2003, soit presque seulement un mois jour pour jour après la sortie de Gateway Shada Train, Kim déboula à son tour avec son album La Bella Mafia et l'un des singles forts de l'opus intitulé « Magic Stick » en featuring avec la nouvelle attraction du moment « Fifty Cent ». Le morceau remportera vite un solide plébiscite sur les ondes, ce qui indépendamment de la qualité du son se comprenait aussi par la popularité folle de Fifty à ce moment. La collaboration vaudra même à Kim une nomination au Grammy Awards 2004 pour le trophée de la meilleure performance rap par un groupe ou un duo. Et c'est à partir de là que l'histoire devient confuse puisque selon Kim, Fifty aurait tenté d'aller plus loin avec elle, ce qu'elle aurait refusé. Je parle au conditionnel parce qu'évidemment que Fifty Cent n'a pas le même souvenir des événements. Toujours est-il que pour continuer à surfer sur la hype autour de Magic Stick, Kim et son équipe ont naturellement convenu d'en faire un clip avec les deux intéressés. Et Fifty qui n'avait eu aucun souci à venir poser son couplet en studio pour l'enregistrement du titre n'était bizarrement plus aussi disponible pour un tournage vidéo. Mais ce clip c'était surtout l'occasion pour Kim de faire une promo massive de son nouvel album. Alors malgré les multiples relances de son camp, Fifty opposera une fin de non recevoir. Le truc c'est que c'est une chose que de ne pas répondre favorablement à une invitation, mais sans les nôtres que de se vanter publiquement d'avoir mis un plan. Pourtant c'est exactement ce que Fifty fera. Le soir du 10 septembre 2003, le Posse G-Unit est invité sur la station Radio Hip Hop Hot 97. Comme le voulait la tradition entre quelques questions posées par Funk Master Flex, les gars lâchait des freestyles sur des instrus de phase B. Et à un moment Fifty s'est emparé du micro pour rapper un couplet où il dira « J'ai donné un hit à Kim, mais j'ai refusé de tourner le clip, alors elles sont les contrariées sous le coup de ses émotions, mais je piche pas, qu'est-ce que j'en ai à faire de tes émotions. T'es pas ma meuf ! » Cette fois c'était officiel. Jusque là les tensions n'étaient que des bruits de couloirs, mais désormais Fifty Cent avait publiquement levé le voile. Le problème c'est que même si ces propos étaient à inscrire dans un contexte hip-hop, ça résonnait pour certains comme une déclaration de guerre, et parmi ces gens, Damien Wild Hardy. Depuis quelques mois déjà il sortait avec l'exégéré du groupe Junior Mafia, et même s'il avait assumément la main lourde face à elle en privé, aucune insulte publique contre sa fiancée n'avait sa place. Donc lorsqu'il a entendu le freestyle de Fifty, il a vu rouge. Alors ce même soir de septembre 2003, il s'est immédiatement mis en route vers les studios de Hot 97, avant de se poster à l'extérieur du bâtiment. D'après une source proche de G-Unit, peu avant la fin de l'émission de Flex, une partie de la sécurité de Fifty est sortie de l'immeuble, et c'est juste à ce moment que certains d'entre eux ont aperçu un véhicule suspect donc ils l'ont approché pour savoir ce que c'était. Et l'un des passagers qui n'était autre que World a alors baissé sa vitre puis brandit un flingue en lançant à l'un des agents « Tu regardes quoi comme ça ? » Avant même que le reste de l'équipe de sécurité de Fifty vienne prêter main forte aux autres, la voiture qui conduisait World avait déjà mis les gaz. Personne ne l'avait reconnu alors évidemment que le contexte leur était impossible à comprendre. Donc lorsque Fifty et son crew ont fini par dire au revoir aux auditeurs, les gardes du corps les ont escortés pour rejoindre leur cortège de véhicules en prenant quelques précautions tout de même. Après que les dernières portières se soient claquées, l'entourage s'est mis d'accord pour aller finir la soirée à l'hôtel Double Tree situé au 455 sur Washington Boulevard à New Jersey City, une ville du New Jersey proche de la frontière new-yorkaise. L'hôtel Double Tree était réputé pour être un spot plutôt branché dans un quartier chic de la banlieue. Et l'établissement accueillait assez régulièrement toutes sortes de célébrités qui venaient pour s'y détendre. C'était aussi l'intention de Fifty et ses gars cette nuit-là. Cependant, vu du début d'altercation qui s'était produit devant les locaux Dot 97, son équipe de sécurité a jugé préférable de maintenir certains hommes en surveillance devant l'hôtel. Il était simplement question d'une mesure de précaution au cas où les mecs seraient de retour. La suite des événements montrera que ce choix était avisé. Parce que quelques heures plus tard, les gardes G-Unit restaient en veille à l'extérieur ont de nouveau aperçu le même véhicule suspect qu'à l'entrée Dot 97. Plusieurs d'entre eux se sont alors rapidement saisis de leur arme à feu pour effectuer ce qu'ils diront ensuite être des tirs de sommation en l'air. Néanmoins, des témoins puis finalement l'enquête de police finiront par démontrer que des coups avaient fini par s'échanger de part et d'autre avec les occupants de la voiture avant que celles-ci finissent par démarrer en trombe. Au cours des investigations, les employés de l'hôtel confirmeront que les premières balles avaient bel et bien été tirées par le camp G-Unit. C'est du moins ce que révélera le porte-parole de la police de Jersey City, un dénommé Edgar Martinez. Évidemment, cet incident venait donner mauvaise presse aux possibles de Fifty, notamment auprès du personnel du DoubleTree. Sur place, les flics ramasseront une dizaine de douilles au sol, ce qui témoignait bien de la violence de la fusillade. Toutefois, je dois quand même préciser qu'à ce stade, rien n'indiquait aux enquêteurs que les agents de sécurité G-Units étaient opposés à World et ses acolytes. En fait, cette conclusion n'arrivera que dans un second temps, parce que la première hypothèse arrêtée était totalement différente. Je sais que certains parmi vous me diront que mon histoire compte trop de coïncidences, mais je répète que tous les faits que je rapporte ici sont documentés. Figurez-vous que cette nuit-là, à Jersey City également et pas très loin de l'hôtel DoubleTree, se tourna un film. Et ce long-métrage qui finira projeté dans les salles de cinéma en 2004, sous le titre original de The Cookout, où Barbecue Party dans sa version française, avait la particularité de compter dans son casting un tas de vedettes comme Queen Latifah, Megan Good, Eve et plus immanquablement, un certain Ja Rule. Donc Ja et ces gars étaient à quelques kilomètres de là où s'était tenu la fusillade. Ce qui compte tenu du contexte de 2003 entre Murdering et G-Unit, amènera nécessairement les policiers à d'abord s'interroger sur cette piste avant qu'elle soit abandonnée. Finalement, les enquêteurs remonteront jusqu'aux employés d'un garage où Word avait apporté son véhicule SUV dont la carrosserie s'était endommagée sous les impacts de balles. Ce sont ces témoignages-là qui termineront de le confondre dans cette histoire. Et l'un des gardes du corps de 50 Cent, un dénommé William Floyd, sera également arrêté à l'issue des différentes instructions de la police. Les visionnages des caméras de vidéosurveillance à proximité de l'hôtel avaient permis de l'identifier formellement. Et Floyd sera un culpé pour port d'armes illégales. Cette passe d'armes entre G-Unit et CMB se traduera inévitablement en musique. En septembre 2005, Lil Kim fera sortir son cinquième album, The Naked Truth, assurément le plus accompli depuis Hardcore et indiscutablement celui que je prends le plus de plaisir à réécouter. Ce disque a la caractéristique d'être le seul album à date par une rappeuse à avoir reçu la notation originale et maximale de 5 mics par le magazine The Source. Et juste après l'intro, vous retrouvez une chanson qui s'appelle Spellcheck, un exercice de style dans la vieille tradition de K-Solo. Alors prétendre en écoutant ça que Kim ne sait pas être technique serait à mon sens clairement faire preuve de mauvaise foi. En tout cas, au-delà de ça, Spellcheck reste avant tout une réponse de Kim à 50 Cent, où sous couvert de sous-entendus, c'est bien de lui dont elle parle. Et sur l'un de ces couplets, elle rappe au sujet de ces gars qui gardent toujours leur flingue chargée même en voiture, ce qui peut assez facilement se comprendre comme une allusion en cette fusillade de l'hôtel Double Trim. La vérité, c'est que pour la police américaine, ce dossier de fusillade à Jersey City sur fondement de rivalité hip-hop est accessoire. La justice sera coup sûr instrumentalisée par les différents acteurs pour vendre plus de disques, et c'était bien la dernière chose qu'un procureur voulait encourager. En revanche, cette affaire n'était pas sans intérêt non plus parce que depuis 4 épisodes, je m'étends sur les innombrables méfaits de World et son équipe. Et malgré sa volonté de se racheter une nouvelle virginité dans l'industrie hip-hop, le naturel criminel est souvent dur à chasser. Or depuis sa sortie de prison de 2000, les fédéraux avaient gardé un œil sur lui. Et bien qu'aucune preuve ne permettait encore de l'envoyer définitivement à l'ombre, un juge accumulait patiemment tous les éléments liés à ses activités. Avant l'épisode du Double Trim, l'un des plus notables en date était une accusation de séquestration. En juin 2002, World ainsi que 3 autres membres présumés de CMB, à savoir Keywayne Johnson, Isshin Campbell et James Sassoms de Popsy avaient tous été interrogés par la police. Ils étaient soupçonnés d'avoir enlevé, violenté, dépouillé un petit trafic en drogue du nom d'Achabodin Chakour. D'après les déclarations de la victime, World avait officié comme le cerveau des opérations et avait exigé à ce qu'on lui attache les mains et qu'on lui bande les yeux, le tout sous la contrainte du fusil AK-47 empoigné par Popsy. Chakour sera en fin de compte délivré par des agents du NYPD quelques jours plus tard, dans un appartement de Brooklyn, repère supposé de CMB. Sans ADN, cette affaire restait en attente de compléments d'information pour parvenir à faire condamner World et ses amis, mais de façon totalement inattendue. C'est d'ailleurs que viendra la chute, comme je vous propose de le voir dans l'épisode final de cette série. C'est la fin de ce quatrième épisode. Avec la mort de T-Rock, un nouveau meurtre est venu s'ajouter à la longue liste des victimes de CMB. Et malgré ses projets de reconversion musicale, le passé de World n'allait pas tarder à le rattraper. Si la passe d'armes avec Fifty et J-Unit restera sans véritable conséquence, c'est un élément assez improbable qui viendra sonner le glas du gang. Je vous l'avais annoncé, cette série sera longue, mais on touche presque à l'épilogue de mon travail d'enquête. Vous pouvez d'ailleurs le supporter par un don du montant de votre choix sur le compte Tipeee d'Interlude Hip Hop Classique. Le lien est dans la description. Pour le dénouement de ce récit, je vous donne rendez-vous pour la cinquième partie. La suite et la fin. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada